Nous recevons ce matin avec un grand plaisir M. Omar Souhou, conseiller spécial du Président de la République, responsable politique de l'APR à Yembel Sud. M. Souhou, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Bonjour, très ravi d'être votre invité et bonjour à tous les Sénégalais. Et comme nous sommes dans le mois de Bénin de la Bénin, c'est l'occasion aussi pour demander qu'Allah, le Tout-Puissant, nous accorde la clémence et qu'il accepte notre jeûne et nos prières. Et vraiment aussi qu'il accorde la miséricorde à tous nos disparus. Alors, M. Souhou, à Yembel particulièrement, il y a des malentendus entre le responsable de l'Alliance pour la République, particulièrement entre vous et l'autre responsable et ministre, Amadou Rott. Qu'en est-il justement ? Effectivement, vous savez, pour moi, il s'agit d'un malentendu qui a assez duré depuis avant les locales. Mais moi, en tant que militant, je me suis engagé pour la cause de l'Alliance pour la République dans un parti où je milite depuis sa création. Mais maintenant, chaque militant a le droit aujourd'hui d'avoir des ambitions. C'est noble, j'étais candidat pour les élections locales. D'après ça, le président a choisi Amadou Rott, que j'ai suivi avec plaisir et que j'ai défendu la liste de la coalition Benoît Boukir. Je pouvais faire comme tous les autres responsables, aller faire des listes parallèles. Mais pour moi, ce n'était pas ma personne qui était importante, mais c'était d'abord le fondement de l'Alliance pour la République. Nous avons défendu les couleurs. Malheureusement, nous avons perdu. Maintenant, après ça, la même personne veut encore occuper, être le patron de la commune et continuer à faire ses vieilles pratiques, surtout avec son entourage. Moi, personnellement, je me dis que je ne peux pas me laisser aller. Mais c'est quoi réellement le problème ? Réellement, le problème, c'est que nous sommes dans un parti où actuellement, à Yembel, il y a deux clans. Ceux qui se réclament Makis et ceux qui se réclament Otis. Vous savez, nous, nous sommes des boys de personnes, nous sommes des boys du président. Parce que maintenant, lui, avec tous ses moyens, il a su recruter aujourd'hui des gens qui étaient là, qui étaient dans l'arrière de la République, peut-être avec ses moyens. Il a su créer un clan. Et ce clan-là, il les a donnés tous les moyens pour maintenant pouvoir combattre ceux qui se réclament de Makisal. C'est ça, le véritable problème. Parce que, vous savez, ils sont dans le problème de repositivement. Ils sont dans le problème de succéder à Makisal. Ils sont dans le problème de... Ils foncent déjà à l'après-Makisal. À l'après-Makisal. Malheureusement, nous, nous ne sommes pas dans ces calculs-là. Nous, nous sommes dans les calculs d'accompagner un homme et de le protéger. Mais maintenant, lorsqu'ils viennent... Vous savez, normalement, ils n'étaient pas des hommes politiques. Mais la petite vient en mangeant. Maintenant, ils sont là, ils sont installés. Maintenant, ce qu'ils prennent, c'est chercher leurs hommes qui sont à leur côté. Et leurs hommes à tout faire. Malheureusement, avec Oumar Sob. Et certains aussi, il y a des responsables dans la commune. Comme Mama Diakoumpa, que je peux citer. Il y a Ami Amar. Il y a Hadi Gayla. Il y en a énormément qui sont là depuis Décal-Ngore. Qui sont brimés. Et vous voyez. Et ce qui se passe encore est plus grave aujourd'hui. Vous savez, quand il est venu, il a recruté des charges d'émission dans son cabinet. Des gens qui étaient là pour Makisal. Mais ça fait trois mois, il ne les paye même pas. Parce qu'il les a enlevés pour mettre d'autres personnes pratiquement. Donc vous voyez tout ça là. Parce qu'il est en train de jouer avec leur conscience. Pour les dire que c'est moi le patron. C'est moi le maître. Alors pourtant, eux, ils ont perdu les élections. Le président n'a pas fait de remplacer. Il les a reconduits dans le gouvernement. Pourquoi pas aujourd'hui ? Il devait aujourd'hui prendre... Il n'y a pas encore eu de remaniement. On ne sait pas comment ça va se passer. Mais pour les locales, est-ce que vous l'avez réellement soutenu ? Je l'ai soutenu. J'ai risqué ma vie. J'ai soutenu Amoudou Hoth. J'ai tout fait pour qu'il gagne. Malheureusement, la population... Vous avez battu campagne à ses côtés ? J'ai battu campagne à ses côtés. Je me suis sacrifié à ses côtés. Je l'ai protégé, je l'ai défendu. Je ne l'ai pas défendu. Ce n'est pas sa personne. Mais j'ai défendu le candidat de la coalition Benovo Koyakar. J'ai défendu le candidat que le président nous a proposé. Malheureusement, son image n'a pas passé. Malheureusement, malheureusement... Et pourquoi vous avez perdu à Yemble, à votre avis ? On a perdu à Yemble parce qu'apparemment, il s'est appuyé sur une équipe qui est son bras armé à tout faire, qui est là depuis des années, qui n'a jamais gagné d'élection. Et il s'est appuyé surtout avec ses membres de sa famille. Il n'est entré qu'avec ses membres de sa famille. Et pour dire que les vraies personnes qui font le travail ne sont pas récompensées à le juste valeur. Les vraies personnes qui font le travail ne sont pas dans l'équipe type qui doit gagner. Parce que vous savez, les élections, c'est un processus électoral. Il y a la révision des listes électorales. Il y a, avant la pré-campagne, pendant la campagne. Et maintenant, le jour du scrutin, tout ça là, il faut recruter des gens aujourd'hui qui connaissent l'élection. Malheureusement, c'était une affaire d'amis, c'était une affaire de bandes d'amis, c'était une affaire de famille. Vous voyez un peu, c'est ça qui nous a fait perdre. Il y a aussi l'arrogance de certains leaders aussi, qui sont là depuis des années. Et qu'ils méprisent leurs voisins, ils méprisent la population. Et c'est ça qui a fait notre défaite. Maintenant, moi, ce que je dis aujourd'hui, nous devons analyser lucidement cette défaite. Je ne dis pas que c'est la faute d'Amour. Je ne dis pas que c'est la faute de X et Y. Mais si c'est la responsabilité située au niveau d'Oumarso, que des sanctions, qu'Oumarso soit sanctionnée. Ou bien qu'Oumarso soit rétrogradée, qu'on puisse laisser la place à une autre personne X pour qu'on puisse mener le combat de l'Alliance pour la République, le combat de la coalition. C'est ça, c'est ça. Je veux qu'on fasse un bilan. Je veux qu'on fasse aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'évaluation après la perte lors des locales. On veut qu'on continue dans l'obscurité. On veut qu'on continue à faire comprendre, au présent, qu'on a perdu, mais on peut se rattraper. Mais on peut se rattraper, bien sûr, mais tout en regardant pourquoi on a perdu. Parce que vous pensez qu'Amadou Haute n'était pas le meilleur profil ? Il ne faut pas qu'on est sur le vote de Yambouloa. Baragay nous a gagné plus de 4000 voix. Il ne faut pas le négliger, madame. Outre Amadou Haute, qui est-ce qui pouvait faire face à Baragay et l'emporter, peut-être ? Je ne peux pas dire moi, parce que le moi, il est haïsable. Mais peut-être que ce n'était pas le meilleur choix. Les baromètres, ce sont les élections, madame. Le baromètre, ce sont les élections. Il est parti aux élections. On a eu 7000 voix. Baragay a eu 11 000. Quatre mille voix de différence. Je vous le dis aujourd'hui, je vous le dis. La paire n'a jamais perdu plus de 4000 voix à Yambouloa. Donc, d'écart. Avec tous les moyens aujourd'hui consentis par le candidat. Et aussi les efforts que le président a fait dans les inondations. L'impact du terre aujourd'hui. Et l'impact social. Et dans le cadre de beaucoup d'actions aujourd'hui que le président a mené à Yambouloa. Donc pour moi, cette perte n'est pas de Makissal. Cette perte est de nous les responsables. Alors, vos propos révèlent quand même une sorte de frustration au sein des responsables de la paire à Yambouloa. C'est bien ça ? Il y a des frustrations. Vous savez, malheureusement, nous sommes dans un pays où les plus forts dominent les plus faibles. Il y en a qui se sont engagés avec le président depuis 2009. Malheureusement, le président peut-être n'a pas le temps de les voir. Mais, Amoudou Hodge joue avec leur conscience. Vous comprenez un peu. Parce qu'il a les moyens de l'état. Et il les fait comprendre que c'est lui qui voit Makissal. C'est lui qui discute avec le président Makissal. C'est lui qui fait. Madame, je vous fais une confidence, madame. Je suis conseil spécial du président de la République. Je suis dans le cabinet du président de la République. Je suis très bien à l'aise là où je suis. Et deuxièmement, je suis un opérateur économique. Est-ce que vous comprenez ? Je travaille parce que j'ai fait 12 ans au Gabon. Je travaille. Financièrement, je peux dire que je n'ai pas de problème, madame. Et autre chose, j'ai eu l'honneur et l'avantage de bénéficier de la confiance du chef de l'État. Ce n'est pas une chose négligeable. Donc, je ne me bats pas pour moi, Omar Saut. Ce n'est pas ma personne qui... Moi, pour moi, je me bats pour la continuité de la paire. Je me bats pour le survie de la paire. Je me bats aussi pour qu'on puisse protéger le présent. Parce que, vous savez, aujourd'hui, nous, nous croyons au projet du présent de la République. Nous, nous ne sommes pas ceux qui disent que le présent est à son dernier mandat. Moi, c'est qu'il doit faire un troisième mandat. Ce n'est pas un troisième mandat. Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, la Constitution lui permet de faire un autre mandat de 5, un autre quinquennat. C'est ça que nous croyons. Ce projet-là, nous le croyons et nous le portons. Même si, aujourd'hui, la personne se dit qu'il n'a pas envie oublier qu'il... C'est à lui de le dire. C'est à lui, aujourd'hui, de placer des hommes pour le faire. Vous savez, nous, nous sommes avec lui. Nous ne sommes pas avec quelqu'un. Maintenant, vous savez, nous ne sommes pas liés par des postes. Nous ne sommes pas liés à Maxal, au président de la République, par des postes. Mais nous sommes liés par l'engagement. Nous sommes liés par l'honnêteté. Nous sommes liés par notre parcours, aujourd'hui, politique. Parce que, madame, vous savez, nous avons relancé à notre jeunesse pour accompagner le président. Madame, je n'ai que 36 ans. Vous enlevez 36 ans. À 2009, j'avais quel âge pour accompagner le président de la République ? Donc, pratiquement, nous avons sacrifié toute notre jeunesse pour être avec lui. Donc, c'est que nous l'aimons, c'est que nous croyons en lui. Et aussi, nous allons le défendre. Le défendre, c'est défendre l'Alliance pour la République. Le défendre, c'est défendre les intérêts sénégales. Et le défendre, c'est défendre aussi les cadres de la paix qui ont été là. Et tous ces cadres-là, tous ces jeunes et femmes qui ont accompagné le président de la République. Alors, nous nous acheminons vers des élections législatives prévues le 31 juillet prochain. C'est dire que vous ne serez pas d'accord qu'Amandou Hoth dirige encore la liste ? Vous savez, je n'étais pas d'accord qu'il dirige. Ce n'est pas moi qui... Je ne parle pas d'être d'accord. Je peux dire que je ne suis pas d'accord. On est en démocratie. Mais nous avons un parti. Si le parti le met, je serais obligé de me plier aux décisions du parti. Mais pour moi, on ne peut pas sortir dans des élections communales. On est battus avec un écart de 4 000 voix. Et on veut songer à diriger une liste départementale. Pour moi, c'était Amandou Hoth qui devait se protéger et mettre à l'aise le président de la République. Et de voir quelqu'un d'autre capable. Je ne dis pas Omar Sot, mais il y a d'autres jeunes dans le département. Ils veulent se repositionner. Ils ont envie de se repositionner parce qu'ils sont aveuglés par le pouvoir, le fait d'être premier ministre, le fait aujourd'hui de succéder. C'est ça le véritable problème. Parce qu'ils sont les avantages de l'État, vous comprenez. Et moi, non, je me dis que lui, aujourd'hui, il est excellent dans son domaine. Il est très bon dans son domaine, m'encha'Allah. Il peut reculer tout en aidant, accompagnant le président et accompagnant la famille du président. Quand je parle de sa famille, de sa famille politique, pour qu'aujourd'hui, la paire puisse réunir. Pour qu'aujourd'hui, Benobokakayaka puisse réunir dans la commune et dans le département de Kermassa. C'est ça mon combat. Mais maintenant, logique pour logique, il a perdu. Je ne pense pas qu'il sera tête de liste. Maintenant, je ne sais pas, je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Je ne suis pas dans la tête du président de la République. Maintenant, on va voir ce qu'il fera. Mais tout ce qu'il fera, nous serons obligés de se plier à sa décision. Parce qu'aussi, nous sommes des démocrates, nous sommes des républicains. Nous avons un parti très démocratique aussi. Nous pouvons dire ce que nous pensons. Nous pouvons nous battre pour des problèmes pour les gens. Mais dès qu'on signera la fin de la récréation, je vais me plier. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, les locales, avant les locales, j'avais dit qu'il ne peut pas. Il a perdu, donc, l'avenir de ma défaite. Je ne souhaite pas avoir une raison à nouveau lors des législatives. Parce que l'opposition, en tout cas, vous promet une cohabitation. Vous savez, madame, je ne crois pas à ça. L'opposition même ne croit pas à ça. Mais à ce rythme-là, si vous continuez de perdre, qu'en sera-t-il ? Vous savez, tous nos voies réussies dépassent l'opposition de très, très loin. Et je pense que nous ne sommes pas, nous sommes à ces traits majeurs. Ça, les locales, c'était nos élections, c'était les élections des responsables. Mais les législatives, ce sont les élections, aujourd'hui, du président de la République. Il va les prendre en main et le bras le corps aussi. Alors, conscient de la division qui a régné dans son camp, lors des locales présidentielles, a fait, initié ou a initié des missions de remobilisation. Pour Yomble, environ, Kermassar, c'est le docteur Cherkante qui se charge de la mission de remobilisation des troupes. Il a tenté de recoller les morceaux entre les responsables. Mais vous semblez ne pas avoir envie de vous retrouver avec le docteur Cherkante. Pourquoi cette position, quand même, assez ferme ? Non, ce n'est pas que je n'ai pas envie. J'ai discuté avec le docteur Cherkante, avec tout son équipement. Vraiment, c'est des gens vraiment qui nous ont écoutés. Et vraiment, je salue cette initiative. Mais vous semblez vous braquer. Je ne me suis pas braqué, madame. Vous savez, quand deux personnes ont des problèmes, ce n'est pas une seule soirée qu'on peut régler leurs problèmes. Ce n'est pas en une seule journée qu'on peut régler leurs problèmes. On doit voir c'est quoi le problème, quel est le problème et qui est le problème. Je pense que si on se pose toutes ces questions-là, on doit trouver des solutions. Donc si aujourd'hui, on se dit qu'aujourd'hui, tout de suite, tout de suite, on vient de se voir, on s'est vu aujourd'hui, on a trouvé des solutions. C'est réellement notre combat et notre engagement. Et ce qu'on disait vraiment, on ne le croit pas. Et ce n'est pas, je vous dis, ce n'est pas la personne au Marceau qui m'intéresse. Et ce n'est pas ce que je pense qui m'intéresse. Moi, je veux qu'on remet les choses sur comment ça doit aller. Ça veut dire que les responsables le remettent à leur place. Amoudou, qu'il essaie de sortir son cabinet du ministère de notre parti. Il faut qu'il sache que la gestion du parti, ce n'est pas la gestion d'un ministère. Il est le ministre, oui, mais le parti, c'est le parti. Mais imaginez-vous, c'est son même cabinet, pratiquement, qui vient pour gérer notre politique. Est-ce que vous voyez un peu ? C'est ça le véritable problème. Il mélange l'administration... Est-ce que vous n'avez pas envie peut-être de vous retrouver dans son cabinet ? Ce n'est pas le cas et ça vous frustre un peu ? Ce n'est pas ça le problème ? Madame, je suis conseiller spécial du président. J'ai un décret. Mais qu'est-ce qui vous dérange dans le fait que son cabinet... Non, je vous dis. Je suis conseiller spécial du président de la pluie. J'ai un décret comme lui. Donc, je pense que... Ce que vous dites... Mais en quoi ça vous dérange ? Non, moi, ça ne vous dis pas. Je vous dis. Oui. Il est libre de gérer son ministère comme il le veut. Il est libre. Mais nous, notre politique, ce n'est pas lui qui doit nous faire des recrutements. Ce n'est pas à lui de nous dicter. Ce n'est pas à lui de nous dire qui doit faire ça, qui doit faire ça, qui doit faire ça. C'est ça le problème. Il doit laisser une démocratie régner dans le parti au niveau de Yemblesseed. Est-ce que vous comprenez un peu ? Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est une dictature financière qui est là aujourd'hui au niveau de Yemblesseed. Parce qu'il est là. C'est un faiseur de roi. Il a son argent. Il a ses moyens. Il essaie de tirer les ficelles. Il essaie de mettre ses gens qu'il veut. Il essaie de dicter sa loi. Vous vous sentez marginalisé ? Effectivement. Voilà le mot. Et nous avons mal au cœur, madame. Est-ce que vous comprenez un peu ? Je vous dis, je ne parle pas parce que j'ai des problèmes, moi, personnellement. Mais je parle. C'est pour la survie du parti. Je parle aujourd'hui. Pour qu'on puisse aujourd'hui gagner les 16 élections. Et je parle aujourd'hui pour qu'on puisse protéger le président. Imaginez à Yembles. Maintenant, il y a des clans. Allez-y, vous enseignez. Il y a des clans hôtistes et des clans maquistes. Si vous voyez des gens dans une réunion... Et ça, le président le sait ? Je ne sais pas. Parce que ce n'est pas à moi de le rapporter. Vous savez. Est-ce que vous comprenez ? Imaginez-vous dans... Vous êtes conseiller, vous voyez le président. Je le vois. Mais ce n'est pas... Vous savez, moi, je ne dis jamais ce qu'on ne m'a pas demandé. Je suis très honnête. Vous comprenez ? Imaginez dans une réunion, un PCA, un PCS, qu'on a nommé par le président de la République, que Hamoud Ot l'a tiré pour reprendre la coronation, qui s'appelle Chate-Yangad. Il se dit dans une réunion, moi, je suis autiste, je ne suis pas maquiste. Et pourtant, devant Hamoud Ot, il ne l'a pas rectifié. Une autre personne qui a eu un CDI grâce à Makisal, qui est dans le parti depuis, qui se lève, qui dit juste, nous sommes autistes. Ce que Ot a fait dans Yembol, Makisal ne l'a pas fait. Est-ce que vous voyez un peu ? Et pourtant, il est dans la salle, c'est lui qui préside la réunion. Donc, il est en train de créer son mouvement de soutien. Il est en train de créer sa force. Il pense à l'après-Makisal. Il pense à l'après-Makisal. Et nous, nous disons, il a le droit d'avoir des ambitions, il a le droit de penser à... Mais il n'a qu'à aller chercher son appareil politique pour faire face à Makisal. Merci, M. Omar So, conseiller spécial du président de la République. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réumi. Merci beaucoup, vraiment. Merci.